La souffrance peut être un mur La souffrance peut être un mur dans votre vie Il y aura toujours une porte Ne vous cognez pas la tête contre ce mur Accueillez, prenez ce chemin, c'est un chemin qui s'ouvre C'est vraiment un message d'espérance Au plus fort de la souffrance, au plus fort de l'obscurité Si on l'accueille, je ne dis pas si on dit oui Si on accepte de ne pas se rédire Une porte peut être trouvée Et c'est vrai que Marthe a cherché longtemps un sens, une signification à sa vie Je pense qu'elle peut être un chemin pour nous Pour ceux qui cherchent sens à leur vie C'est-à-dire accueillez, accueillez la vie telle qu'elle vous arrive Accueillez les événements qui vous arrivent Marthe ne s'est pas rédite contre les épreuves de santé Les épreuves de famille Contre toutes ces épreuves morales aussi Qu'elle a traversées Elle ne s'est pas rédite la contre Elle a accueilli Des fois j'aime bien aussi l'image du roseau Dans une tempête, un chêne, aussi gros, aussi grand soit-il et imposant Dans une tempête, il peut se casser Un roseau, lui, il se laisse plier par le vent Mais dès que le vent est passé, il peut se redresser Et Marthe, il me semble que ça a été un peu ça son existence Elle ne s'est jamais rédite contre ce qui lui arrivait Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas lutté contre la souffrance Mais elle l'a accueillie Comme quand on se jette dans un fleuve Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada